Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et permettez-moi pour cette première vidéo de 2023 de vous souhaiter bien sûr une excellente et joyeuse année 2023 ainsi qu'une excellente bonne santé Maintenant que les meilleurs voeux sont souhaités, comme le titre de la vidéo l'indique Je vais en profiter pour commencer 2023 avec tout simplement une foire aux questions Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires Je posterai aussi cette vidéo sur Facebook, Twitter, Discord, etc Donc j'aurai probablement d'autres messages Parce qu'à chaque fois je dis essayer de centraliser les réponses Mais à chaque fois il y a toujours des réponses C'est remarquable que le Darfos avait été pas mal studieux Je crois qu'il y a eu une personne qui n'avait pas posté ses questions en dessous Mais on va essayer de centraliser tout ça sur Youtube Merci d'avance de le faire Si jamais je grouperai aussi celles Twitter et autres Mais n'hésitez pas à poser vos questions du coup sous cette vidéo Et plutôt que de faire juste une vidéo de 2 minutes Où je vous dis, bon bah voilà, on va répondre à toutes vos questions En avant, allez-y et c'est tout Je vais en profiter aussi pour vous annoncer un petit peu ce qui arrive Le programme pour 2023 Donc sachant que je vais commencer à donner un petit peu de choses Notamment les vidéos qui arrivent Donc ça peut aussi écrémer une partie des questions Si jamais vous regardez cette vidéo plus longtemps que 2 minutes Donc pour commencer concernant Je sais qu'il peut y avoir des questions concernant Heroes of the Storm Heroes of the Storm, je vais continuer à commenter les tournois européens Je sais qu'il y a un truc qui arrive Je crois que, je suis pas sûr parce que Kaldor en avait parlé un petit peu sur Twitter Je crois que c'est une sorte d'Heroes International 2 Mais c'est pas vraiment le Heroes International Enfin, il y a un tournoi qui se prépare Bien sûr vous avez toujours le BKFC avec la Divest Bon là c'est nous qui jouons Mais vous aurez toujours aussi des replays sur le Youtube à ce niveau là Même si c'est vrai que je me pose des questions concernant la chaîne Youtube J'en reparlerai probablement dans la fourre question Mais c'est vrai que je sais pas exactement Est-ce... Gérer une chaîne Youtube c'est compliqué, c'est long Donc faire une spéciale Heroes, une spéciale Wo, etc Enfin une spéciale Lord Peut être un peu compliqué, peut être incompliqué Donc je sais pas trop mais normalement Il y aura les replays ici Voilà, pour 2023 je sais pas comment ça sera fait à ce niveau là Mais oui je continuerai à commenter en tout cas sur Twitch Ça c'est sûr Les matchs internationaux qui peuvent avoir lieu Puisqu'il y a toujours aussi de l'esport sur Heroes Même si c'est plus un circuit officiel sponsorisé par Blizzard Je ferai également du coup Alors 2022 j'ai pas été Disons que j'ai eu du mal à me concentrer Alors que c'est dommage Parce que le seul point fort on va dire Qui est moins de contenu, de pages d'équilibrage Tout ça tout ça C'est le fait que Eh bien les guides durent très longtemps Alors ça c'est clairement très fort pour moi Donc normalement Je devrais faire des guides en me disant Bah c'est bon il va servir longtemps Mais c'est vrai que j'ai constaté que les vidéos Certaines vidéos en tout cas de guides sur Heroes J'ai un peu des fois Enfin c'est pas l'impression de pisser dans un violon Mais des fois j'ai un peu l'impression Je fais des vidéos de guides De toute façon tout le monde s'en fout Ils vont aller voir un build sur tel site Et bah les couilles quoi Donc ça démotive un petit peu Ça démotive un petit peu Mais Mais oui je compte faire quelques guides J'avais déjà une shortlist de prévues Avec notamment refaire un guide Ragnaros Réactualiser certains vieux guides en fait Ragnaros, Karazim, petit Karazim Ce sera le 17ème même Mais il y a des petits trucs qui ont été changés Notamment certains talents et autres Donc refaire un petit peu réactualiser certains Guide Alarak également Du coup on a aussi ce que j'avais prévu Dans le donation goal du live event de l'année dernière Nous avions deux Alors malheureusement J'avais pas réitéré l'événement Parce que la vidéo J'avais été très déçu Depuis le début de la chaîne Youtube sur Heroes On m'avait énormément demandé Des tutos sur certaines cartes Enfin des tutos par carte Et j'avais fait celle d'Anamora Qui est une map où les gens ne savent pas jouer cette carte Alors qu'elle est vraiment C'est probablement la carte la plus facile à jouer C'est pour ça que j'avais aussi fait ce tuto Et au final La vidéo n'a pas marché en fait Enfin je considère qu'elle n'a pas marché Pour une vidéo qui m'est demandé Depuis le début de la création de la chaîne J'ai pas trouvé qu'elle avait bien fonctionné Et c'est même pas Elle est même pas spécialement longue En plus j'avais réussi à être assez concis et tout Et assez succinct Donc je suis J'étais un peu déçu J'étais un peu déçu Mais on avait atteint le donation goal du live event Donc je dois faire Alterac Et Tour du destin je crois La deuxième c'était Tour du destin Je sais plus si c'est Tour du destin ou une autre Alterac c'est sûr Et l'autre je crois que c'est Tour du destin Donc voilà Il y a ces deux là qui arriveront Et on verra peut-être que Enfin je constate sur plusieurs vidéos Voir si ça prend ou ça prend pas Mais ces deux là Je me suis engagé à les faire Donc je les ferai Peut-être pas toutes les maps Mais ces deux là je les ferai Voilà pour ce qui est d'Iros On en reparlera un petit peu après Pour ce qui est du lore On a pas mal de choses Concernant Warcraft et Diablo Starcraft Pour le coup ça change pas vraiment de l'année dernière Alors attention Ça veut pas dire que je vais le faire cette année Mais là j'ai essayé du coup Plutôt que de taper très large J'ai essayé de De dire voilà Les prochaines qui peuvent arriver sur le sujet Je sais que l'année 2021 Je sais même plus maintenant Je m'en ferai les années 2021 et 2022 Bon dans tous les cas c'est vrai que Étant donné qu'Evan et Sorn mettent beaucoup Pour les vidéos sur Warcraft Je vous avoue que c'est plus facile De produire des vidéos Warcraft Que des vidéos Diablo ou Starcraft Donc Avec tout Tout ce que je fais à côté Le cast Le stream etc Je rappelle que Youtube ne me paye pas Que c'est Twitch totalement Qui me paye Donc Enfin Youtube ne me paye pas Je veux dire je gagne que dalle Avec Youtube Donc Forcément je priorise un petit peu Twitch à ce niveau là Mais Pour ce qui est des vidéos Donc De Starcraft Il y a toujours bien sûr Evolution Et Enfin surtout d'abord Commençons par Terra Puisqu'on avait fait le gameplay Pour le coup en live Donc il faudrait que je Je mette ça par écrit Pour ce qui est de la campagne De De Terra Nova Donc de Nova Ainsi Mission secrète de Nova Ainsi que du coup Starcraft Evolution Pour ce qui est de Et ensuite on pourra enfin Attaquer L'histoire des BD Et l'histoire de chaque perso Individuellement J'aimerais bien faire Kerrigan Et mon premier Bon normalement ça devait être Le premier débunkage Mais vu que j'ai fait le débunkage Tyranny de Zerg Il y aura probablement Un débunkage On m'a donné une idée Pétentiellement avec les Protos aussi Mais Il y a de grandes chances Que je finisse la chronologie Starcraft bien sûr Avec l'histoire des Protos Mais ensuite Et bien Ce sera probablement Tout simplement Une vidéo De débunkage Sur Broudoir Et le traitement De SC2 Et pourquoi pas Une vidéo sur Kerrigan Aussi derrière Qui me semble être Très Enfin Me semble être importante On va dire En tout cas Ça ça serait pour Starcraft Mais je dis pas que c'est forcément 2023 Parce que là j'annonce Vraiment les trucs J'annonce un peu tout J'avais dit que je ferais Mais au final non Je peux pas m'empêcher De donner Voilà les idées Que j'aimerais faire Ça me sert aussi de marque-page Je me rappellerai de cette vidéo Et à côté de ça Nous avons donc Diablo bien sûr Avec Diablo 3 Qui sort pour le mois de juin En juillet Je ne sais plus Donc Diablo 3 N'importe quoi Diablo 4 Qui sort en juin Je ne sais plus Donc on va avoir Beaucoup de choses Beaucoup de contenu A se mettre sous la dent Je sais Il va falloir que j'ai Un peu moins de 6 mois Pour finir ce que j'avais prévu Sur Diablo Donc vidéo sur Lilith Vidéo sur les barbares Mais ça Faut que je finisse On va dire Faut que je finisse en partie Immortal avec les barbares Et également du coup Les vidéos sur Immortal Et Diablo 2 Les cinématiques Je devais les faire Depuis un moment Donc il faudrait Que je boucle ça Avant d'attaquer Diablo 4 Pour ce qui est de Warcraft Pour ce qui est de Warcraft Il y a pas mal de choses Bien sûr Puisqu'on a encore Quelques projets de 2022 Qui nous restent Sur les épaules Sur les bras Avec par exemple La vidéo Arthas Kalthusad Nerzul Que j'ai toujours prévu de faire Qu'il va falloir que j'attaque Pour boucler un petit peu Shadowlands Une soirée sur le geôlier aussi On en avait parlé Dans la vidéo de bilan Ce qui nous avait enlevé Beaucoup d'heures d'ailleurs Sur ces 9h Donc on a prévu De faire une soirée jolie Mais on va attendre Que Dragonflight Se calme un peu Là on a pas encore Tout fini sur Dragonflight Donc attendre un peu Que ça se calme Et là je pense Qu'on réattaquera La soirée geôlier On avait prévu une soirée Shadowlands aussi Avec Aido Peut-être Il conviait quelqu'un d'autre Je sais pas Troma par exemple Pourrait être intéressant J'aime beaucoup Discuter avec Troma Donc peut-être Après il faut qu'il réponde oui J'en sais rien Aido c'est sûr Il m'en avait parlé Faudra juste qu'on boucle une date Ensuite J'ai une vidéo Pour le coup là Vraiment Youtube On est plus sur les soirées de stream Pour ce qui est de Youtube On a la génélogie sur les dragons Qui devrait pas tarder à arriver On nous avait fait la remarque Et c'est pour ça que j'adore Twitch aussi C'est qu'on nous avait fait la remarque De beaucoup de questions forcément Sur la race Sur les draconiens Et c'est vrai qu'à ce moment là On s'est dit Bah oui c'est vrai C'est une très bonne question La personne s'était dit Je sais pas trop C'est une bonne question Si C'est génial C'est génial au contraire Puisque c'est vrai que Les draconiens Ils sont au centre Au centre de Dragonflight Il faudrait qu'on en parle Il faudrait qu'on en parle Qu'on en fasse une généalogie Généalogie compliquée d'ailleurs Bon de mon côté ça va C'est pour Eva Et les créations artistiques De la vidéo C'est un peu compliqué Parce que On a pas mal de choses à couvrir Donc Ça devrait être assez intéressant Et ça sera l'occasion De rappeler un petit peu Certains trucs Potentiellement éclaircir Certains points également Ensuite bien sûr Il y a les vidéos d'annexes Et la grosse vidéo De World of Draenor Qui devrait sortir en 2023 Nous espérons bien sûr Je sais pas quand Mais On verra comment ça se passe Mais voilà On a encore des vidéos d'annexes Quelles vidéos d'annexes De Wout Vous allez me poser comme question Probablement une Sur crime de guerre D'un point de vue Parce que je l'avais fait Vraiment d'un point de vue littéraire Crime de guerre peut-être Je sais pas exactement Si je le fais Je dis ça mais j'en sais rien Pour le coup par contre En vidéo d'annexes Il y a potentiellement Par exemple L'ordonnancement En fait de Draenor Entre guillemets Mais l'ordonnancement De Draenor Paragramar Et les titans On a derrière En gros Les périodes Qu'on avait couvert Pour Azeroth Mais version Version Draenor Les Arakoa Tout ça tout ça L'Empire Gorien Potentiellement ce genre de choses Et derrière Et bien la vidéo sur Wout La vidéo complète Sur World of Draenor Sachant qu'on a encore prévu De faire des vidéos Aussi d'annexes Autres Comme la lecture De la dernière nouvelle Etc Ensuite On a Bah c'est tout Je dis ça comme ça C'est tout Mais bon bien sûr Il y aura les vidéos D'analyse des cinématiques De Dragonfly Je n'ai pas encore fini Donc merci de ne pas spoiler Et Donc voilà Il y a encore des vidéos Qui arrivent Pour ce qui est de Dragonflight Evidemment ça c'est de l'actu On va dire Je considère ça comme de l'actu Il y a eu des questions Par exemple Concernant le jour du dragon La guerre des anciens Chef de la rébellion Je n'ai pas abandonné le projet C'est juste que c'est pas en priorité C'est pas dans la hot list On va dire Donc ça arrivera Mais le guerre des anciens Ça va mettre beaucoup de temps A préparer Ça va être un très très gros morceau Qu'on fera en plusieurs vidéos En plus Donc voilà Chef de la rébellion Et le jour du dragon C'est plus facile C'est vraiment des oeuvres Qui me tiennent énormément à coeur Donc je veux leur rendre honneur Je veux leur rendre grâce J'avais prévu pas mal d'artoirs Que j'ai commandé Avec mes deniers personnels Etc Donc là dessus Ça sera plutôt cool En attendant J'espère que vous entendez pas Le bruit de fond Et que mon micro fait le taf Parce qu'il y a de la perceuse En attendant aussi Un truc qui potentiellement Je suis pas sûr Je ne suis pas sûr De ce qui verra le jour Ou pas Mais 2023 Je me dis C'est un projet Que j'avais soumis Pas mal de fois à Eva Et Vanessa A pas forcément eu De son côté Le temps De le faire Personnellement Je me suis toujours dit Qu'un format Short Pourrait être Intéressant Parce que c'est vrai Que je fais des vidéos Assez longues Parfois plus courtes Également Même si On est pas sur du 2 à 10 minutes J'en ai fait quelques vidéos Et bien sûr aussi Les baboulinors Qu'il va falloir que je fasse J'ai du retard sur Hotel K D'ailleurs dans le rattrapage De 2022 Mais pour les shorts Et peut-être éventuellement Faire des shorts Je sais pas trop Comment ça se passe En vrai Est-ce que les shorts Se font uniquement Par téléphone A ce moment là J'ai pas forcément Le téléphone le plus Le plus compétitif Donc ça peut être délicat Si c'est pas que sur téléphone Et bien éventuellement Éventuellement Je pourrais m'y mettre Avec des anecdotes de lore Sur Warcraft Heroes of the Storm Diablo Alors Heroes of the Storm Ce serait pas forcément l'heure Ce serait plus Arrêter de jouer tel talent Pourquoi ? Plutôt que de vous taper Les 50 minutes de guide Essayer de casser des trucs Genre la convection Pourquoi c'est nul ? Voilà Pour en ce qui est de Warcraft, Diablo Et potentiellement Starcraft Pourquoi pas en short De petites anecdotes de lore Voilà Pour ceux qui suivent Evan et Soeur sur son Twitter Et si vous ne le faites pas Je vous le conseille Un peu du genre Le saviez-vous Warcraft Sauf que là Ce serait plus J'essaierai de faire Ma propre sauce Et faire ma propre manière De faire Mais des anecdotes Comme ça De sujets qui peuvent Me tenir à coeur Ou pas d'ailleurs Donc voilà Merci à tous N'hésitez pas à poser vos questions J'espère ne rien avoir oublié J'ai mon petit post-it Sur lesquels j'ai noté des trucs Mais je crois que j'ai J'ai à peu près fait le tour De toute façon Donc voilà Merci à tous de suivre la chaîne Sans vous Ce voyage ne serait pas possible Donc c'est toujours important De le redire On a tendance A s'y habituer Du coup A oublier Ce beau voyage Donc merci à vous Je ne sais pas comment Quels horizons On attaque 2023 Mais j'espère que ce sera une belle année Pour tout le monde Et pour la chaîne aussi Donc voilà Plein de bisous Passez une très bonne année 2023 Je voulais vraiment Commencer 2023 Je sais qu'il y a eu Potentiellement deux semaines Sans vidéo Mais je voulais vraiment Pour une fois Marquer le coup Et faire La première vidéo de l'année Et bien c'est la vidéo Des vœux De petit bilan de 2022 On reparle de 2023 Etc Voilà Donc merci à tous Passez une très bonne journée Ou soirée On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus dans le Nexus Et n'hésitez pas bien sûr A suivre Les différentes playlists Dans l'onglet YouTube Où vous avez Le gameplay Table noire Coaching Tout ça Pour Heroes Les vidéos sur Warcraft Les vidéos sur Diablo Les vidéos sur l'univers De Starcraft Que j'adore bien sûr N'hésitez pas Voilà J'arrête de parler Ta gueule Voilà Va t'en Pas de soucis Bisous Au revoir Saloperie de putain De Je sais pas Ils font du Du boucan Là en haut J'espère que ça Ça ne l'est pas entendu Pourquoi tu parles Sur un écran Non Ouais pardon Au revoir